Et bienvenue chez Mo et bienvenue dans Good News Everyone, l'actu autrement. Alors ici le concept est simple, on prend le parti pris de faire le contraire de ce que l'on voit dans les médias traditionnels et de montrer des belles news et des choses qui mettent du bon au coeur, du bien à l'âme, du bien aux yeux aussi tout simplement, des belles choses de manière générale ou des choses qui sont positives par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple à la télé, dans un journal ou en général on met des news qui sont plutôt angoissantes, stressantes etc. Si vous voulez avoir plus de détails n'hésitez pas à aller sur la page de présentation de la chaîne, vous avez une vidéo de présentation qui explique cela avec les concepts qu'il y a, les différentes émissions, les deux émissions qu'il y a pour le moment sur la chaîne, il y aura d'autres choses qui vont arriver, qui sont déjà en préparation un peu plus tard dans les mois qui arrivent. Donc ici on va commencer par trois news aujourd'hui, la première Google Doc qui est utilisée par les résistants, alors on va voir pourquoi, un gros morceau, ensuite on va voir deux news, écologie et agriculture, la première à Nantes où il y a beaucoup des potagers qui ont été mis à travers toute la ville par la mairie et des associations pour aider les familles les plus démunies, vous allez voir c'est vraiment très très bien et il y a de la production, surtout c'est ça qui est intéressant. Et ensuite on verra en troisième, les semences agricoles anciennes enfin autorisées, seulement pour les amateurs pour le moment, mais en échange et en vente, alors ça c'est vraiment une avancée extraordinaire parce que si vous ne connaissez pas par exemple les associations comme Cocopéli ou Réseau Libre Paysan, qui sont des associations qui permettent justement de trouver des anciennes graines qui sont plus commercialisées, normalement ils sont dans l'illégalité, c'est ça qui est assez incroyable, puisque la vente de graines est seulement autorisée par des grandes entreprises, Monsanto, etc. et vous n'avez pas le droit de réutiliser vos propres graines d'ailleurs, c'est interdit, attention, vilain pirate et vilain méchant. Donc voilà, ça c'est une avancée vraiment super, on va voir ça en tout dernier, mais c'est vraiment une super avancée, enfin pas en tout dernier, parce qu'en tout dernier on va voir des super photos qui nous viennent de l'Asie et on va voir des dénuis phares, enfin on va voir quelque chose, vous verrez à la fin, c'est juste le petit plus pour faire du bien. Et mais avant toute chose, bien entendu, générique ! Allez, on enchaîne, hop, on va essayer d'aller vite, parce que le premier c'est vraiment un gros morceau, Google Doc, qui vient du site MIT Technology Review, qui est en anglais, alors qui est traduit ici par Google Trad, justement. Vous pouvez avoir les liens dans la description, en anglais, pardon, et traduit. Donc n'hésitez pas à voir, toutes les sources sont toujours dans la description, bien entendu. Alors on commence, parce que c'est un gros morceau. Comment Google Doc est devenu le média social de la résistance ? Dans la semaine qui a suivi le meurtre de George Floyd, des centaines de milliers de personnes ont rejoint les manifestations aux Etats-Unis et dans le monde entier, exigeant éducation, attention et justice. Alors si vous vivez dans une grotte, ce qui m'étonnerait, vous savez qu'il y a eu aux Etats-Unis le meurtre de George Floyd, un afro-américain qui a été tué par un policier, aminé à police, et du coup qui a soulevé des protestations partout, un peu partout dans le monde, beaucoup aux Etats-Unis principalement. Et cet article fait suite à cela. Mais l'un des outils clés pour organiser ces manifestations est surprenant. Il n'est pas crypté, ne repose pas sur la connexion à un réseau social, et n'a même pas été conçu à cet effet, c'est Google Doc. La semaine dernière, Google Doc est apparu comme un moyen de tout partager, des listes de livres sur le racisme, aux modèles de lettres aux membres de la famille et aux représentants, en passant par des listes de fonds et de ressources qui acceptent les dons. Alors je vous montre par exemple à quoi ça ressemble. Je vous le mets, hop, en truc, voilà, on se met en plein écran, c'est plus joli. Antiracisme ressources. Alors là c'est traduit, mais normalement c'est en anglais, encore une fois par Google Translate, mais c'est, vous avez tous les gens qui ont mis plusieurs liens, et vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène directement sur des livres, par exemple des podcasts, des articles, des fois des vidéos, des comptes Instagram, etc. C'est très long, vous voyez, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et ça c'est vraiment, vraiment un bel effort qui a été fait. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Hop, on repasse là, et on repasse sur l'article. Les documents Google partagés que tout le monde peut consulter, que tout le monde peut modifier de manière anonyme, sont devenus un outil précieux pour l'organisation populaire pendant la pandémie de coronavirus et les manifestations de brutalité policière qui valaient les Etats-Unis. Ce n'est pas la première fois. En fait, les militants utilisent le logiciel de traitement de texte depuis des années comme un outil de protestation plus efficace et accessible que Facebook ou Twitter. Google Docs a été lancé en octobre 2012. Il est rapidement devenu populaire, non seulement parce que les comptes de messagerie Google, les Gmail étaient déjà très répandus, mais aussi parce qu'il permet à plusieurs utilisateurs de collaborer, de modifier simultanément. Microsoft Word, l'opérateur historique, avait enfin un vrai rival. Alors, ce n'est pas le seul vrai rival. Dans les domaines par open source, ça veut dire gratuit, gratuit et modifiable par tous, Microsoft Word est payant, propriété de Microsoft, du coup, vu le nom. Et vous avez en logiciel, vous avez OpenOffice ou LibreOffice qui a pris plus récemment, enfin plus récemment, il y a quelque temps, la suite, qui sont la même chose, mais en logiciel. C'est-à-dire que vous n'allez pas directement sur Internet comme Google et vous avez l'interface. Là, vous passez par un logiciel qui est la même chose que Word, mais c'est gratuit, donc ça vaut le coup aussi d'être souligné. Mais il a toujours été utilisé à des fins autres, on parle de Google Docs, que le simple traitement de texte. Les adolescents l'utilisent depuis longtemps, Google Docs comme moyen d'échanger lors des cours ennuyeux, par exemple. Plus récemment, pendant la pandémie, Google Docs a été largement partagé pour aider les gens à gérer le stress du confinement. Par exemple, il y avait des listes de bien-être, des comédies, des mots croisés, des listes d'épiceries communautaires pour les personnes qui étaient dans le besoin. Alors, il faut savoir également qu'aux élections de 2016, donc les élections aux États-Unis, que la campagne de la désinformation était monnaie courante, pendant que le logiciel est devenu un outil politique. Alors, il a été beaucoup utilisé, je passe, je vous l'explique, parce que là, ça rentre dans la politique américaine, mais il a été utilisé beaucoup pour faire campagne, justement, pour les démocrates, surtout à la mi-mandat de 2018, parce qu'il y a, vous savez, aux États-Unis, il y a l'élection présidentielle, et au bout du mi-mandat, il y a une réélection aux États-Unis, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça que ça marche. Et Google Doc a été beaucoup utilisé pour également faire avancer le mouvement MeToo, qui était en France le balance-ton-port. Vous savez, c'était le mouvement qui protestait et qui libérait la parole des femmes, qui étaient abusées, que ce soit au travail, ou qui étaient harcelées, etc. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup utilisé pour faire partager des liens, des choses comme ça. Maintenant, à la suite du meurtre de George Floyd, le week-end du Memorial Day, les communautés utilisent le logiciel pour s'organiser. L'un des documents les plus populaires apparu au cours de la semaine dernière, la date du 6 juin, donc début juin, « Ressources pour la responsabilité et actions pour les vies noires », qui représentent des mesures claires que les gens peuvent prendre pour aider les victimes de violences policières. Il est organisé par Carlyssa Johnson, une étudiante en journalisme diplômée de 28 ans à la Georgia State University. Johnson a créé le Google Doc au lendemain de la mort de George Floyd, mais elle compilait des ressources depuis la mort d'Amaud Arbery, dont le meurtre par un père et son fils en février n'a pas conduit à des arrestations jusqu'à ce que la vidéo de l'incident soit publiée en mai. C'est quand même grave, mais bon, c'est comme ça. « Je fais cela, partagez des liens pour une action directe depuis 2014 avec mon propre réseau d'amis et de la famille », explique Johnson. « Elle n'avait jamais créé un document Google public comme celui-ci et l'a choisi par rapport à Facebook et Twitter parce qu'il est si accessible. Les liens sont le moyen le plus succinct et le plus rapide d'accéder aux choses et vous ne pouvez pas le faire sur Facebook ou Twitter. » Les liens directs dans Google Docs facilitent beaucoup la propagation et la participation des gens. Vous savez, sur Facebook ou Twitter ou un autre réseau social, vous avez votre mur ou votre story et du coup, vous devez descendre avec la souris comme ça, tac, 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 pour trouver des trucs. Là, c'est tout centralisé. Donc, vous avez les infos plus facilement retrouvables. C'est pour ça que c'est beaucoup utilisé. C'est dans ce sens-là qu'il parle. Un autre Google Doc viral qui a émergé la suite du meurtre de George Floyd répertoriant les ressources pour les manifestants et les organisations acceptant les dons a été créé par un activiste connu sous le nom d'Indigo qui s'identifie comme non-binaire et utilise un pseudonyme afin de ne pas être révélé aux membres de sa famille. Indigo a déclaré que l'accessibilité et l'édition en direct étaient les principaux avantages d'un Google Docs sur les médias sociaux. « Il est important pour moi que les gens sur le terrain puissent accéder à des documents, en particulier ceux qui recherchent un conseil juridique, un soutien ou une caution. » C'est un médium que tout le monde peut utiliser, organiser et que beaucoup de gens utilisent justement. Comme Johnson, Indigo avait collecté des ressources après le meurtre de Floyd, des marque-pages qui envoyaient des tonnes de liens et a constaté qu'il ne pouvait pas simplement tout suivre. Il semblait que personne d'autre ne pouvait non plus. Indigo était frustré que Twitter, cependant, par hasard, « Vous trouvez quelque chose de phénoménal, vous devez retweeter, aimer ou partager à ce moment-là, sinon il est parti pour toujours. » Et oui, parce que pour le trouver, c'est vraiment un enfer. Google Docs était la réponse parce qu'on centralise tout encore une fois. « La particularité d'un Google Docs par rapport à un fil d'actualité est sa persistance et sa capacité de modification aussi. » Explique Clay Cherky, vice-recteur aux technologies éducatives à l'Université de New York. En 2008, Cherky a écrit « Here come everybody the power of organizing weathered organization » détaillant comment Internet et les médias sociaux ont contribué à façonner les mouvements de protestation moderne. Les médias sociaux, quand même, ont beaucoup participé. Même en France, si vous suivez, par exemple, les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de groupes Facebook où les gens se réunissaient pour échanger et dire « On fait ça tel jour, tel jour. » Ça a été quand même beaucoup utilisé aussi, bien entendu. Pas pour les mêmes manières, on va dire. Cherky dit que bien que des médias sociaux aient été excellents pour faire connaître les mouvements, ils sont beaucoup moins efficaces pour créer des étagères d'informations stables sur lesquelles une personne peut retourner. Donc, ils disent des étagères, des liens en fait, ou quelque chose, comme une étagère où il y a plusieurs livres et on peut aller piocher pour trouver des références. C'est ce qui rend Google Docs particulièrement attrayant. C'est qu'ils sont à la fois dynamiques et statiques. Ils sont modifiables et peuvent être visualisés simultanément sur d'innombrables écrans, mais ils sont facilement partageables via un tweet ou un post. Facebook ou autres médias sociaux, bien sûr. Les gens veulent un artefact persistant, dit Cherky. Si vous êtes dans un réseau orienté vers l'action, vous avez besoin de quelque chose pour coordonner avec ceux en dehors de la conversation et de la plateforme que vous utilisez, afin que vous puissiez réellement sortir du flux et faire quelque chose ensemble. Johnson a vécu cette expérience de première main. En quelques jours, son document Google avait atteint des stories des murs Instagram et l'acteur Cole Sprouse de Phil Twitter et même l'actrice Albery multipliera aussi son audience. On peut le voir juste après. Vous allez voir, il y a... Ah non, ce n'est pas là-dessus. Autant pour moi, ce n'est pas là-dessus. Ce n'est pas grave. En tout cas, il y a des acteurs qui ont partagé l'info et ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal, justement. Ça a popularisé beaucoup la chose. Pour ceux qui cherchent à agir, mais ne savent pas par où commencer. Alors bon, là, il donne des choses. Ah oui, il y a le tweet là, mais il n'apparaît pas, c'est ça, de Albery. Donc, elle a remis la chose. Il est utile que Google Docs soit assez simple d'accès et simple à utiliser, mais l'anonymat est un avantage important sur Twitter ou Facebook. C'est exact. Les utilisateurs qui cliquent sur un lien partageable publiquement se voient attribuer un avatar animal cachant leur identité. Personne ne peut vous faire exploser sur Google Docs ou exposer plutôt. Google Docs permet une plus large participation pour les personnes qui ne cherchent pas à se lancer dans un argument politique et enjeu élevé devant des millions de personnes. Il y a des gens qui veulent seulement partager des infos et ne pas forcément se mettre partout. Là, ils sont anonymes, ils peuvent mettre des liens sur des livres qu'ils ont lus, par exemple, ou des articles, et c'est plutôt pas mal. Alors, ils disent qu'il y a d'autres outils qui n'est pas... Il n'y a pas que Google Docs, il y a Card, par exemple, qui est une plateforme pour la construction de sites d'une page et qui est gratuit. Par exemple, Agile, le fondateur de Card, qui ne dit que site initial, c'est un pseudo, dit même qu'il ne s'attendait pas à ce que le site trouve de la popularité auprès des manifestants, mais cela a du sens pour lui. Les avantages, c'est gratuit, justement, avec des mises à niveau relativement peu coûteuses. La vitesse, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez créer un site et le fait que vous pouvez tout faire sur mobile. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Pour Johnson et Indigo, l'expérience globale de création de Google Docs a été notamment étonnamment positive. Indigo reçoit... Alors là, je ne comprends pas la phrase, on passe, ce n'est pas grave. À tout moment, entre 70 et 90 personnes se trouvent dans les documents de Johnson et d'Indigo et elles passent toutes les deux beaucoup de temps à les éditer, à les vérifier. Alors là, c'est quand même intéressant aussi, mais alors que Google Docs est facile à utiliser et partager, qu'en est-il du privé ? Parce que Google, les informations personnelles, tout ça, c'est connu, ce n'est pas non plus la panacée. Les manifestants ont décidé de mettre leur téléphone en mode avion afin que leurs données et leurs emplacements ne puissent pas être suivis, afin de les masquer et de masquer les caractéristiques d'identification, comme le GPS, par exemple. Signal, qui fournit les messages avec un cryptage de bout à bout, qui est une application, a été l'une des applications les plus téléchargées au cours des dernières semaines. Inclure des informations sensibles dans un document accessible au public peut être risqué en ce moment, parce qu'il y a des gens qui peuvent savoir d'où vous venez. Bon, voilà, c'est un peu compliqué, bien sûr. Alors, il faut savoir aussi que, donc là, je passe parce que là, ils expliquent Johnson, etc. Vous pouvez aller voir la description, mais ils expliquent également qu'ils ont fait des sauvegardes de ces documents puisque, comme tout le monde peut tout modifier, il peut y avoir un méchant troll, un méchant pirate qui arrive et qui change les liens et qui met n'importe quoi. Donc, il y a des sauvegardes qui sont faites tout le temps pour garder quand même les documents et qui sont remis toujours au bout du jour et remis sur les plateformes, bien sûr. Google permet de mettre en un seul endroit les liens sur les plateformes des médias sociaux. La portée, c'est ce qui est important en ce moment. Une publication sur Facebook ne peut aller jusque là. Une publication Instagram ne peut aller jusque là. Par contre, Google Docs est accessible. Rien d'autre n'est aussi immédiat. C'est vrai que ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui veulent faire partager des liens, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment super. Maintenant, à voir, évidemment, par la suite, parce que Google, quand même, est connue pour sa censure sur YouTube, entre autres, par exemple. Donc, est-ce que, bon, là, s'ils censurent ça, ce serait mauvais. Mais pourquoi pas dans le temps, après, qu'il y ait des choses qui disparaissent. Je ne sais pas. Je suis pute, évidemment. Mais voilà, il faut faire attention toujours parce que c'est quand même des choses qui sont à la vue de tous et surtout qui sont sur des multinationales. Donc, c'est eux qui possèdent, du coup, ces données-là. Donc, même si c'est accessible à tous, c'est sur leur serveur. Donc, voilà, ça peut quand même poser quelques problèmes. Il faut toujours faire attention. Mais en tout cas, ça a été beaucoup utilisé. Allez, on fait sans transition. On passe à la suite. Sinon, la vidéo va durer trois heures. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure à Nantes. On passe sur la deuxième. Afin d'aider les plus démunis, la ville de Nantes se mue en un immense potage. Alors, vous allez voir, c'est une initiative qui m'a beaucoup plu. Je suis tombé dessus. Je voulais vraiment faire partager l'info qui date du 30 juin 2020. La crise sanitaire qui touche l'Hexagone a vu germer de nombreux actes solidaires. Ah oui, j'ai oublié de vous donner le site. C'est infodurable.fr. Vous allez avoir le lien, évidemment, dans la description et la source. Si le confinement est terminé, les initiatives continuent pour leur part à fleurir. Ah, hop, ça bug, désolé. C'est le cas, par exemple, à Nantes, où la ville a installé 10 000 plants de légumes afin de venir en aide aux familles les plus vulnérables. Dans le cadre de l'opération paysage nourricier, la ville de Nantes se mue en un gigantesque potager. Une initiative mise en place par le Service des Espaces Verts et de l'Environnement, la Sèvres, et le Centre Communal d'Action Sociale, le CCAS, de la ville de Nantes, afin de venir en aide aux foyers les plus démunis. Au total, 50 lieux de production ont été aménagés dans toute la ville pour cultiver un large parnel de légumes locaux et de saison, avec un objectif affiché, distribué à 1 000 foyers en difficulté, environ 25 kg de légumes chacun. C'est plutôt pas mal. Une phase de plantation des plants de légumes s'est tenue du 15 au 19 juin dans les différents lieux concernés par l'initiative. La récolte doit commencer pour sa part en juillet et offrira un éventail de légumes conséquents. Pommes de terre, tomates, courges, courgettes, blettes, patates douces, choux, haricots et maïs. Ce sont au total 25 tonnes de légumes qui seront cultivées sur environ 25 000 m2 de terre. C'est énorme, puis récolté par la ville avec l'aide d'associations et de bénévoles afin d'être distribués aux bénéficiaires. Des légumes de saison et sans pesticides. Important ! Ces paysages nourriciers ont aussi une vertu pédagogique. Suivre l'évolution des cultures, rappeler à quelle saison chaque légume se ramasse, les récolter de manière participative, les redécouvrir et apprendre à les cuisiner pour une alimentation saine, de qualité et locale. À partir des plants et graines semés, grâce aux soins des jardiniers et une météo favorable, ces légumes ultra locaux pourront alimenter les Nantais d'ici cet automne, explique Johanna Roland, maire de Nantes, dans les colonnes de Nantes Métropole. Vous voyez, par exemple, là, c'est la carte de Nantes et vous avez tous les plants, les 50 qui sont là. Vous voyez, c'est vraiment réparti dans toute la ville. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait. Plus de 250 jardiniers municipaux ont participé à cette opération solidaire. Le SEV, qui garantit des produits locaux et sans pesticides, a fait d'ailleurs appel à 4 spécialistes français de la permaculture pour maximiser les récoltes tout en assurant une agriculture éco-responsable. Alors, moi, tout ce que j'espère, c'est ce que je disais, pardon, excusez-moi, en début de vidéo, c'est le greenwashing. J'espère que ce n'est pas seulement, on va dire, quelque chose de façade pour dire « Eh, regardez, on fait des choses bien, on est écolo, blablabla » et qu'il faut que ça dure dans le temps. Si ça dure un an, deux ans et qu'après, c'est détruit, ça ne sert à rien. Voilà, il faut vraiment que ça dure. J'espère, j'espère que ça dure. Ça se passe vers chez les Bretons, là-haut, donc je suis quand même plutôt confiant. Mais bon, la politique, c'est la politique. Il peut y avoir des cons partout. Donc voilà, après, Nantes, c'est quand même une ville qui est plutôt jolie, qui est plutôt aérée, où il y a quand même beaucoup d'expériences et de choses qui sont testées, donc pourquoi pas. Si ça donne surtout des idées ailleurs, c'est surtout ça l'essentiel. Allez, on passe à la troisième et dernière news, qui est aussi hyper importante, qui vient du site Oui Demain. Encore une fois, la source dans la description. « Les jardiniers amateurs ont désormais le droit de vendre des semences paysannes. » Enfin, enfin. Voté par l'Assemblée nationale, la loi est parue au journal officiel le 11 juin. Ah oui, l'article d'acte du 24 juin, pardon. « Désormais, les paysans peuvent légalement vendre des semences non inscrites au catalogue officiel aux jardiniers amateurs. Une bonne nouvelle pour la biodiversité. Avant, il fallait que ce soit inscrit sur des catalogues. Ça n'a pas de sens, bien sûr. » Le combat était engagé depuis de nombreuses années. D'un côté, les collectifs de paysans et d'agriculteurs désireux de vendre leurs propres semences et récupéraient à partir de leur récolte. La base, depuis des milliers d'années. De l'autre, les catalogues officiels, où depuis 1932 sont listés toutes les variétés autorisées à la vente. Les autres, non. Ces dernières doivent répondre à des critères de stabilité, d'homogénéité, de performance taillée pour l'agriculture conventionnelle. Du rendement, blablabla. Ces semences-là sont la propriété de multinationales. Tiens donc, Monsanto, Corteva, anciennement Dow Dupont, pardon, ou encore Limagrin. Les graines produites par ces grandes entreprises sont le plus souvent de type hybride F1, non réutilisables, au-delà d'une saison. Ce qui contraint leurs utilisateurs à en racheter chaque année. Parce que les graines qu'ils font, il y a des plans quand ils poussent leurs graines, elles ne repoussent pas quand on le met. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment le rendement, le truc qui n'a aucun sens. C'est vraiment, voilà. C'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Un premier pas. Jusqu'ici, l'échange marchand de semences paysannes était interdit par la loi, règle contre laquelle ont toujours protesté plusieurs organisations parmi lesquelles le réseau semences paysannes, ah oui, j'ai dit réseau libre paysan, pardon, c'était réseau semences paysannes, excusez-moi, et l'association Cocopelli, cette dernière se distinguant par son travail de distribution parfaitement illégale de semences anciennes. Ces organisations étaient passées proches de la victoire en 2016 lors de la promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Mais le projet de loi avait rapidement été censuré par le Conseil constitutionnel. Conflit d'intérêts, évidemment. Cette fois-ci, les sages, les sages, oui c'est ça, ne sont pas intervenus. La vente de semences paysannes à des jardiniers amateurs est enfin autorisée. À des jardiniers amateurs. N'oublions pas que 90% des variétés agricoles traditionnelles ne sont plus cultivées. 90%. A souligner la députée Frédéric Trunel, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, LREM, donc parti présidentiel. Ça m'étonne beaucoup d'eux, mais soit, il y a quand même des avancées comme quoi, il y a des gens bien partout. La culture de semences paysannes permet aussi de lutter contre la standardisation des formes, des goûts et des saveurs. Cette loi constitue un pas en avant vers la protection de la biodiversité, mais ne concerne néanmoins que la vente de semences aux jardiniers amateurs. Pas encore les pros. Pour la députée Barbara Pompili, toujours LREM, la République en marche, la prochaine étape sera d'en prendre le commerce légal entre les différents agriculteurs de l'agriculture conventionnelle. Eh oui, bien sûr. Donc là, vous avez un petit tweet, elle est super contente, etc. Donc voilà, il y a vraiment une avancée super, super, super cool. Alors, je me mets, hop, deux secondes là. Il y a vraiment une super avancée là-dessus. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes et surtout en termes de, comment dire, d'avancer en écologie, tout ça. Il y a vraiment les dernières années, il y a des gens qui se réveillent, qui se réveillent, qui se réveillent, n'importe quoi, qui se réveillent. Par contre, voilà, il y a eu beaucoup de cas comme McDo, par exemple, pour donner un exemple, qui mettait du verre partout et qui disait, pas du bio, mais qui dit, on était là pour la nature. Tout ça, c'est du greenwashing. Attention, faites attention à ça. C'est des techniques marketing et politiques juste pour dire, regardez, nous, on est bien alors qu'en fait, il n'y a rien qui change, c'est juste des couleurs qui sont posées sur un mur et basta. Donc, voilà, c'est vraiment, il faut faire attention là-dessus. Alors, pour finir, voilà, sur la petite note que j'ai dit au début, quelque chose qui est plutôt joli, on va, hop, on va passer directement sur la scène. Ça vient de Positiver. Alors, hop, je vais dézoomer un petit peu pour qu'on les voie bien. Voilà. qui a pris un compte Instagram qui dit, ce photographe immortalise la récolte annuelle des nénuifars au Vietnam, 17 tourbillons de couleurs. Alors, je vous mets les liens de l'Instagram et de Positiver si vous n'arrivez pas à accéder à Instagram parce que des fois, sans compte, c'est un peu le bordel. Et pour voir ces photos, voilà, qui font juste du bien. C'est super beau. C'est juste incroyable. Chaque année, lors de la saison des crues, cet artiste photographie les habitants ressemblant, rassemblant les nénuifars dans les rizières inondées. Voilà. Je vous laisse après aller voir l'article si vous voulez avoir plus d'infos. Mais c'est juste pour voir ces photos qui sont incroyables. Je vais me mettre en plein écran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on se met en plein écran, c'est peut-être mieux, non ? Pourquoi je ne pense pas à ça ? Des fois, je ne pense pas. Voilà. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est incroyable. Les couleurs. La photo aussi. Le point de vue de la photo. Ça doit être fait soit par drone ou soit par perche. Je pense par drone. Au pif, mais je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Les couleurs. Ces positions. Même les gens avec leurs couleurs qu'ils ont en plus sont accordés. C'est fou. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Il y en a énormément. Chaque année, en plus, ils disent qu'il y a... Oh, regarde ça. Moi, j'adore. J'adore celle-là. Elle me plaît énormément. Très, celle-là aussi. Elle doit être la même, mais vu dans mon point de vue. Regardez ça, quoi. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, voilà. Bon, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir l'article si vous voulez le voir en entier pour voir un petit peu les différentes photos, voir le compte de la personne concernée. Bon, en tout cas, si le concept et la vidéo en elle-même vous a plu, merci à vous, déjà, d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez tenu. Je me perds dans mes mots. Excusez-moi. Abonnez-vous, partagez, likez, etc. Vous savez comment ça marche sur YouTube. Ne serait-ce qu'en fait, faire une action, que ce soit mettre un pouce bleu ou même des pouces négatifs. D'ailleurs, YouTube s'en fout. Mais tant qu'il y a de la participation sur la chaîne, ça permet à la chaîne de monter dans les classements quand les gens font des recherches et de permettre de mieux être référencés pour que les gens le voient plus rapidement. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire une de ces actions, voir tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Abonnez-vous, etc. La totale. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, c'est les premières. Je sais que j'ai encore quelques difficultés sur le langage. J'ai encore des E. Des fois, je parle vite. Donc, j'essaye de m'adapter. Ça va s'améliorer, je pense, avec le temps. Le temps que je me déstresse aussi parce que c'est un petit stress pour moi. Encore des E. Je suis désolé, décidément. Alors, je sais aussi que certains ne sont pas habitués à voir des vidéos qui ne sont pas montées, qui ne sont vraiment pas cotées. Mais moi, j'aime bien cet esprit du direct, entre guillemets, que voir vraiment le côté vrai, en fait, de la personne et avoir une interaction qui me paraît pour moi un peu plus naturelle. Donc, c'est pour ça que je fais sur ce format-là. Il y aura des vidéos montées sur la chaîne plus tard. Il y a des choses en cours qui vont arriver. Mais ce sera des émissions un petit peu différentes. Ce ne sera pas dans ce type-là de news. Ce sera des choses différentes. Je ne dis rien. On verra ça plus tard quand ça arrivera, si j'arrive à bien le faire et que ça me plaît surtout. Voilà. En tout cas, je ne vais pas parler plus longtemps parce que ça fait déjà 25 minutes. Ça fait un peu trop long. YouTube ne va pas être content. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo si vous avez tenu jusqu'au bout encore une fois. Merci à vous tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Des bisous. Et voilà. Bisous, bisous, bisous.